Musique Salut les carrières, salut les carrières Je suis très heureux de vous retrouver Notre invité principal ce soir C'est Olivier Metzner Bonsoir Bonsoir Alors vous êtes ici ce soir parce que vous êtes l'avocat Dont tout le monde parle, la star du barreau de Paris Est-ce que je peux vous poser directement Mes questions, il faut que je passe par mon avocat Directement Je pense assumer ce rôle Alors maître, en P1 nous serons tous les deux Nous parlerons de vous, de vos origines De votre parcours De votre brillante carrière, de vos prestigieux clients Jusqu'à votre récompense L'an dernier Où vous avez été élu meilleur avocat français 2010 Par le magazine Best Lawyers Les Echos Voilà En 2011 Ça va être un peu plus dur Parce que vous êtes face au mec qui a réussi à éviter Son procès à Jacques Chirac C'est pas facile Je préfère gagner les procès que les éviter Alors vous êtes donc tellement bons Qu'on dit que les criminels Attendent que vous soyez libres Pour commettre des délits C'est vrai Heureusement je suis rarement libre Donc ils ne pourront pas commettre de délits Alors en P2 nous accueillerons Deux nouveaux invités Pour discuter avec nous De ceux qui ont fait l'actualité de la semaine Claude Allègre Pour son livre publié chez Plon Faut-il avoir peur du nucléaire ? Alors Claude Allègre n'a pas peur En même temps personne ne lui a dit qu'au Japon On a trouvé des poissons Qui étaient déjà panés dans l'océan Toujours en P2 Nous accueillerons Gérard Aschieri Ancien président du syndicat FSU Prof de lettres en Seine-Saint-Denis Au lycée Schweitzer du Rhincy Ça prouve qu'il y a toujours des lycées en Seine-Saint-Denis Ce qui est une bonne nouvelle En P3 après le zapping Et Guillon nous accueillerons Notre amitié du samedi 20h Ce soir Jean-Paul Allou Pour son livre publié chez Michel Laffont Tous les banquiers ne finissent pas en prison Moi c'était dans la rue Voilà l'émission s'appelle Salut les carriens Et le groupe les gréments de fortuit Rebonsoir maître Alors Par ordre alphabétique Bertrand Conta Jacques Crozemary L'ancien patron de l'ARC Rachida Dati Jérôme Kerviel La famille de Laetitia Loïc Lefloc Prigent Jean-Marie Messier Françoise Meyers Bettencourt Le général Noriega Florent Pagny L'église de Scientologie Imède Trabelsi Le neveu préféré de Léla Trabelsi Dominique de Villepin Tous clients de maître Olivier Metzner Bravo Alors sacré destin quand même Parce que c'était pas évident au départ pour vous Vous êtes né le 22 novembre 1949 Vous avez donc 61 ans Combien avec sursis ? Je crois avoir effectué toute ma paix Donc vous êtes né le 22 novembre 1949 À Champ-Eau dans l'Orne Je suis un terrien Un vrai terrien Vos ancêtres s'étaient établies là Après avoir fui j'imagine les Prussiens Absolument En 1870 Les protestants s'étaient éloignés vers l'ouest Les plus riches étaient la Jersey-Gernsey Les plus pauvres en Normandie Alors vos parents Daniel et Colette Sont de modestes agriculteurs Éducation protestante Le dimanche lors du culte Votre père se charge du serment Et vous vivez mal cette rigueur vous Mal la rigueur Mais j'aimais ces serments Parce que généralement Il reprenait des serments de Martin Luther King Quelqu'un que j'admirais énormément Qui m'a beaucoup ouvert les yeux Sur une autre vie que je ne connaissais pas Alors à l'époque votre livre de chevet C'est les nourritures terrestres de Gide Dont le héros Nathanaël Incarne la libération des sens Et le refus des carcans Ça devait faire drôle de lire ça là-bas Ça faisait drôle C'est surtout à pension Et ça donnait envie de quitter sa famille De voir un autre monde Ce que j'ai fait peu à peu Pour arriver où j'en suis Et je pense qu'il faut effectivement Casser ce lien pour réussir dans la vie Alors ce qui n'arrange rien C'est que vous êtes un cancre à l'école Absolue Et vous obtiendrez un bac G A 21 ans C'est quoi un bac G ? Alors c'est un bac de secrétariat C'est un bac au rabais Vous dites j'étais la honte de ma famille quand même Oui tout à fait Parce que comparé aux autres membres de la famille Quand j'ai dit je fais mon droit Mon grand-père m'a donné Mais le droit c'est bien Mais ça ne suffit pas Elle se sait quand même Alors heureusement il y a la voile Qui est à la fois votre passion Et votre job d'été Pendant les 4 ans Vous faites vos études de droit À l'université de Caen Vous hésitez même à en faire un métier ? À l'époque j'étais moniteur de voile Je skippais des bateaux Je les convoyais Et pendant cette période universitaire J'ai reçu un coup de fil C'est la première course autour du monde en équipage Il y avait 4 bateaux qui couraient On m'appelait d'Australie Il y avait un incident sur un bateau En me demandant de rejoindre l'Australie Pour remplacer un équipier J'ai demandé 24 heures pour réfléchir Oui J'ai dit non Je crois que si j'avais dit oui Je ne serais jamais revenu avocat Alors vous êtes inscrit à la place au barreau de Paris Vous arrivez dans la capitale sans aucune relation Aucune Je ne connaissais personne Pas un magistrat, pas un avocat, rien Et vous refusez d'avoir un mentor Ce qui est rare Parce qu'en général on va bosser chez un avocat connu Justement ça m'a peut-être permis D'avoir une vision différente des dossiers Plus procédurale, plus technique Je n'ai pas pris les défauts d'un mentor Et je n'aurais pas forcément pris ces qualités Vous inventez votre propre voix Absolument Autre difficulté, la plaidoirie Parce que vous êtes quand même au départ un taiseux Un timide Et c'est une souffrance pour vous C'est une souffrance Je n'aime pas prendre la parole en public à ce moment-là Je m'exprime mal en public Et quand je prenais la parole J'avais envie que ça cesse le plus vite possible Et quelques années plus tard La situation s'est un peu retournée Mais c'est vrai qu'au départ tout le monde se moquait de votre éloquence On disait toujours que j'étais un excellent procédurier Et un mauvais plaideur Voilà Alors effectivement ce handicap vous oblige à vous réfugier dans la procédure Votre spécialité devient d'obtenir des nullités Vous devenez le roi du vice de forme Exactement Autant que le roi de quelque chose Alors en plus c'est vrai qu'à ce moment-là Il y a le succès du droit pénal des affaires Qui commence en fait en France Qui arrive vers les années 88-89 Et où justement Il n'y avait pas en France De droit pénal des affaires Et des chefs d'entreprise se sont retrouvés incarcérés Dans des affaires comme Urba Comme Cogedim Et ont fait appel à des avocats pénalistes Comme j'étais considéré comme un technicien du droit On a fait plus appel à moi Et donc j'ai pris ce virage très rapidement Avant les autres Alors vous êtes le premier à scanner les dossiers Pour travailler sur ordinateur Absolument Le premier à demander systématiquement les sceller Absolument Là vous êtes casse-couille quoi Oui mais est-ce que la vocation d'avocat Ce n'est pas d'empêcher de juger en rond Bien sûr Si ce n'est pas de chercher toutes les failles d'un dossier Pour mieux sauver ses clients Pour mieux les défendre Alors aujourd'hui vous êtes au sommet Mais vous continuez à travailler comme un fou J'aime ça Oui Chaque vendredi vous emportez vos dossiers Dans votre maison du 16e siècle Près de Rambouillet Où vous retrouvez votre couple de Dalmatiens Je vous imagine très bien En train de fumer des gros cigares De boire des vieux armagnacs Et d'écouter un opéra Voilà Et puis vous avez acheté une île L'île de Boédic Dans le golfe du Morbihan Donc je vais vous remettre la voile Oui j'ai trouvé que Rambouillet était trop proche de Paris Et que c'était trop facile de revenir en moins d'une heure À Paris Pour un rendez-vous Donc je m'éloigne un peu plus D'accord Retrouver le calme Et retrouver ce que j'ai toujours aimé La mer Et la mer au travers d'une île Et d'un voilier à côté Qui me permettra de profiter de tout cela Tout en travaillant en distance J'aurai sur cette île Un système de vidéoconférence Qui me permettra de recevoir un rendez-vous Par vidéoconférence Mais je suis seul sur cette île J'ai même une chapelle sur cette île Que je transforme en salon de musique Ah oui Parce que je pense que la musique Permet d'élever l'esprit Écouter du bac dans une chapelle Je trouve ça extraordinaire Pas mal pour un mec qui est arrivé à Paris Sans rien du tout Alors Vos affaires les plus célèbres Vous avez défendu Bertrand Cantab Enfin lui il savait se défendre tout seul apparemment Non ? Je crois effectivement que ce soir-là Il s'est défendu Oui Ce n'est pas l'affaire d'un homme C'est l'affaire d'un couple Oui C'est une affaire de couple D'amour Qui a mal tourné Oui Qui a mal tourné Je crois savoir D'après les rapports d'expertise Que le premier coup est parti d'elle Mais bien sûr Elle est beaucoup plus fragile que lui Oui Et On ne pourra pas trouver De raisonnement rationnel à cela On est dans le passionnel Et on ne pourra jamais Vériment l'expliquer Ce que je sais C'est qu'aujourd'hui Bertrand Cantab Malgré sa libération Porte toujours ce poids Il le portera toute sa vie Et je pense qu'il a payé Il a le droit aujourd'hui De refaire sa vie Et je crois que beaucoup de personnes Attendent son travail Son oeuvre Oui Il a pris combien Cantab Pour le crime Il a été condamné Il a 8 ans Il a fait une partie En Lituanie Et j'ai fait en sorte Qu'il revienne le plus vite possible En France Vous avez été plus fort Que les avocats de Florence Cassez Alors Je l'ai fait discrètement Et la discrétion La diplomatie marche mieux Que le bruit Alors vous avez défendu Jacques Crozemarie Un bel escroc Ça doit être difficile De défendre un type comme ça Non ? Mais par principe L'avocat ne se juge pas Je sais Je sais Si il juge Il ne serait plus avocat Il se juge Et Jacques Crozemarie A le droit comme tout homme D'être défendu Et justement Je suis présent Lorsqu'il n'y a plus personne Or Jacques Crozemarie Il a fait beaucoup de mal Mais si l'on compare Les sommes Qu'il a fait rapporter A la lutte contre le cancer Ah oui c'est ça La somme Qui a disparu Est infime C'est lui qui a rapporté Le plus Non mais c'est un avocat Non mais attendez Il est bon Il est bon Les chiffres parlent d'eux-mêmes Il est rapporté 500 millions de francs Par an Pour la lutte contre le cancer S'il disparaissait Un ou deux millions Ce n'était qu'un film Par rapport à l'ensemble Jérôme Kerviel Vous l'avez fait gratuitement ça Absolument Vous ne serez jamais payé Sur cette affaire ? Je ne serai jamais payé Pourquoi ? Parce que Cet homme était seul Contre un système Le système bancaire La place financière Et que si un jour J'ai prêté s'amant D'être avocat C'est justement pour Que quelqu'un Soit toujours défendu C'est quelqu'un Que je suivrai Jusqu'au bout Alors il y a Françoise Meyers Bettencourt Vous avez fait écouter Chez sa mère Un domestique A écouté Chez sa mère Il a fait de son propre chef C'est établi par l'enquête Et un jour Il appelle Françoise Bettencourt Meyers Pour lui dire Je dispose De ces changements Que j'ai effectués Elle m'a appelé Pour me dire Qu'est-ce que j'en fais Et je lui ai dit Vous n'avez qu'une solution C'est jouer la transparence Les remettre à la police Car à défaut Elle se serait rendue coupable D'entrave à la justice C'était gratiné les bandes Cette affaire Bettencourt Est révélatrice De la perversité Du pouvoir Et de l'argent Mais ça montrait En tout cas Ce que je souhaitais montrer Que Madame Bettencourt Était dans un état De faiblesse Était dominée Par d'autres personnes Et ce résultat A été obtenu Et a permis Cette réconciliation Dominique de Villepin C'est difficile De défendre Dominique de Villepin Sans jamais prononcer Le mot de Jacques Chirac Quand même Ça doit être compliqué Ça non ? Bien évidemment Le nom est sous-entendu Avec celui de Villepin Mais c'est Villepin Que je défendais Pas Jacques Chirac Je dois dire Que c'est Un excellent tribun Et qu'il est lui-même brillant Et que c'est Agrave de le défendre Il y retourne là ? Il retourne au procès Oui Mais tout ça Par l'acharnement Du pouvoir politique Le tribunal l'a relaxé Et le parquet Qui est aux ordres du pouvoir A conseillerait De devoir faire appel Alors en tant qu'avocat Vous le sentez comment Le jugement dernier ? Je crains de ne pas le connaître Nous sommes toujours En compagnie D'Olivier Metzner Et nous accueillons Claude Alegre Et Gérard Askeri Bonsoir Alors Claude Alegre Bonsoir Vous publiez chez Plon Un livre intitulé Faut-il avoir peur du nucléaire ? Vous l'avez écrit en trois semaines Ou il était prêt ? Vous attendiez la catastrophe ? Non La catastrophe Elle est sismique Il y a eu là-dessus Un accident nucléaire Mais la catastrophe Elle n'est pas nucléaire Elle est d'abord sismique Et on a parlé beaucoup du nucléaire Et on n'a pas beaucoup parlé du séisme Au point même que j'ai été scandalisé Par le fait qu'on a rapatrié les Français Comme si on sauvait les Français Et on laissait les Japonais Avec des scènes incroyables Dans lesquelles on rapatriait le Français Mais le conjoint japonais Ne prenait pas l'avion Et deuxièmement On a reparlé du nucléaire en France Alors que ça n'a rien à voir Il n'y aura pas de tsunami en France Et les centrales françaises Ne sont pas du tout les mêmes Et dernier point extrêmement important Auquel je suis très attaché Le nucléaire en France C'est un service public Alors que là C'est une société privée L'opérateur Qui s'appelle Temco A voulu sauver Ces centrales Et n'a pas voulu les refroidir au début Pour ne pas les endommager Alors que si on l'avait refroidie Dès le début avec de l'eau de mer On n'aurait pas eu la suite Alors vous êtes quand même un provocateur Parce que vous dites Il n'y a pas de raison de s'inquiéter D'ailleurs vous avez même déclaré Le 17 mars sur RTL Il n'y a pas pour l'instant Au Japon De catastrophes nucléaires Non il n'y a pas de catastrophes Il y a quand même une centrale Qui émet de la radioactivité Et les salades sont immangeables Quand même Mais dans l'entourage Ce n'est pas une catastrophe Tchernobyl était une catastrophe Ça ce n'est pas une catastrophe C'est un accident grave Quand vous êtes contaminé Que ce soit par une catastrophe Ou un incident grave Le résultat est le même Mais pas du tout Combien vous avez à voir De morts du nucléaire au Japon 10 peut-être 10 maintenant Mais dans 100 ans On ne sait rien Non parce que la zone a été évacuée Mais vous avez 35 000 morts Tout de suite Est-ce que vous allez interdire De monter dans les avions Sous prétexte qu'il y a eu un accident Sur le Paris-Rio ? Non Donc il faut arrêter Cette psychose Qui est due à l'ignorance Et puis alors Un deuxième point Qui est quand même Extrêmement important C'est la confusion Entre le nucléaire Civil et militaire Est-ce qu'il faut avoir peur du nucléaire ? Ma réponse est oui Mais pas de ce nucléaire-là Il faut avoir peur Des milliers d'ogives nucléaires Qui sont pointées Sur la plupart des villes du monde Il faut avoir peur De la dissémination Du plutonium Qu'on peut acheter Au marché noir Aujourd'hui Imaginez que Kadhafi A eu du plutonium Et bien cette dissémination Oui il faut en avoir peur Alors vous dites Une centrale nucléaire Ne peut pas se transformer En bombe atomique Bien sûr que non Là-bas ça va continuer À fuiter comme ça Mais ça ne peut pas exploser Mais bien sûr que non Pour faire une bombe atomique Il faut de l'uranium Enrichi à 80-90% En 235 Là c'est les enrichissements Pour les centrales C'est de 4% Aucune centrale nucléaire Ne peut devenir une bombe atomique Bon Je vais vous dire Le continent aujourd'hui En déclin C'est l'Europe Parce que c'est le continent De la peur On a peur On a peur de manger Des légumes Parce qu'il pourrait avoir Des OGM On a peur de faire l'amour Parce qu'on pourrait Attraper le sida On a peur Du nucléaire On a peur Des nanotechnologies On a peur Et alors On revient où Qu'est-ce qu'on fait On revient aux cavernes Justement Vous avez déclaré Les écologistes sont indécents De profiter de Fukushima Pour remettre sur le tapis La question du nucléaire Vous trouvez ça indécent Vous qui avez eu un débat là-dessus Mais bien sûr Je le trouve indécent Parce qu'il y a un temps pour tout Le premier temps C'était le temps De la solidarité C'était le temps De la compassion Nous français J'ai honte Nous avons mis Trois semaines Avant de commencer A faire des collectes D'argent Pour aider les japonais La première des choses C'est d'aider ces gens Qui mourraient Si ensuite On prend ce problème Et on dit On va parler du nucléaire Le nucléaire français N'a rien à voir Avec le nucléaire japon De Japon Moi je suis prêt Il y a un débat là-dessus Vous dites que les centrales françaises Sont beaucoup plus évoluées Que les centrales japonaises Elles sont beaucoup plus évoluées Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas de risque D'accord Mais il n'y a pas de menace Très bien Alors vous dites Qu'il ne faut pas avoir peur Des nucléaires Est-ce qu'il faut avoir peur Des sushis ? Bien Gérard Aschieri Bonsoir Bonsoir Vous êtes professeur de lettres En Seine-Saint-Denis Au lycée Albert Schweitzer Du Rhin-Cy Et on dit que suite A des pressions des élèves Le lycée Albert Schweitzer Serait prochainement rebaptisé Lycée Joestart C'est vrai ? C'est pas trop le genre Du lycée Albert Schweitzer Parce qu'on dit Qu'en Seine-Saint-Denis On ne colle plus les élèves Maintenant on les met directement En garde à vue C'est vrai ça ? Il faut se méfier sérieusement Des caricatures Il paraît que les photos de classe Ils les font face profil Bien en tous les cas Je voulais vous remercier d'être là Parce qu'on est en pleine vacances scolaires C'est pas mal Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire On peut passer à la télé J'apprécie le geste Alors Vous avez été secrétaire général De la FSU La Fédération Syndicale Unitaire Qui est une fédération De syndicats d'enseignants Pendant 9 ans Selon vous Et 3 selon la police Vous avez empêché combien de réformes En 9 ans ? Je ne sais pas Parce qu'il y en a beaucoup Qui sont passées Et je pense qu'un des problèmes C'est qu'aujourd'hui Les enseignants Ils ont une indigestion de réformes Et pourquoi ? Parce que Souvent les réformes C'est On sait mieux que vous Ce qui est bon pour vous Donc que vous le vouliez ou non On va le faire Et bien ça en général Ça passe pas Et puis on fait une réforme Et puis le ministre change Il y a une autre réforme Et avec Nicolas Sarkozy C'est encore pire Un ministre qui ne réforme pas Ou plutôt qui tout le matin Ne se leve pas en disant Je vais réformer Il n'existe pas politiquement Alors en quittant Vos fonctions de secrétaire général Vous avez déclaré J'ai mal aux pieds A force d'avoir défilé Et oui Et oui Et oui C'est quoi votre record Sur Bastille Nation Gérard ? Ah je ne sais pas Non c'est plutôt C'est plutôt République Nation Ah République Nation Et avec deux parcours Les manifestations moyennes Ça passe par le boulevard Voltaire Et quand il y a vraiment Beaucoup de monde Ça passe par Bastille Alors vous dites C'est dangereux ces manifs Parce que tout le monde Va être en tête du cortège Et oui on est bousculé On se marche sur les pieds Tout le monde va tenir la bombole quoi Oui et puis Il y a les responsables Des grosses confédérations Qui a eu leur garde du corps Alors quand on n'est pas responsable D'une grande organisation Ah ils ont des nervis Qui les aident ? Non pas des nervis Des gardes du corps Oui des nervis Alors est-ce que cette notoriété Vous a pesé ? Oui Oui parce que Je ne la recherchais pas spécialement Je trouve que ça m'a fait Beaucoup du bien Un an et demi Sans passer à la télé Ni dans les médias Non oui c'est le grand retour Je recommence doucement Oui c'est le grand retour Juste pour voir Ça se passait comment avec Claude Allègre ? Alors attendez Sur une échelle allant de Jules Ferry à Darkoze Vous le mettez où ? Oh je le mets au milieu Moi si j'ai un reproche à faire à Claude Allègre C'est d'avoir à un moment donné Parce qu'il s'y est pris maladroitement Au minimum Discréditer un peu l'idée de réforme Auprès des enseignants Je pense qu'on a besoin de faire bouger l'école Mais on ne peut pas le faire n'importe comment Il l'a fait n'importe comment ? Il l'a mal fait en tout cas Voilà je suis désolé mais Alors ce qu'il a fait de mieux quand même Lors de son passage au ministère C'est de démissionner d'après vous donc Non non Je n'ai pas démissionné On m'a démissionné Mais je n'ai pas démissionné Je n'ai pas réussi à avoir Un dialogue constructif Avec les syndicats d'enseignants Et une partie viennent Des syndicats d'enseignants Et une partie viennent sans doute De moi et de mon anclaude Je termine monsieur Aschieri Et je vous prends tout de suite Avec Ferry Mais Luc Ferry Ça s'est passé comment ? Au début ça ne se passait pas trop mal Et puis ça s'est dégradé Voilà Parce que je pense Qu'il n'avait pas l'expérience politique Il n'avait pas le poids politique Société civile Société civile Moi j'ai toujours pensé Qu'il valait des hommes politiques Pour être ministre Et ministre de l'éducation nationale Il y a des gens qui ont de la patience Avec vous aussi quand même Bien sûr Mais moi j'ai de la patience avec eux Il y a des syndicats d'enseignants Ce n'est quand même pas Alors Darkos Darkos J'allais dire En titre personnel Moi je l'aimais bien Parce qu'on était prof de lettres On avait peut-être des affinités Mais en même temps Il a fait des choses catastrophiques La réforme des rythmes scolaires À l'école primaire C'est une calamité Châtel Luc Châtel Écoutez Je crois qu'il a un peu La politique de l'edrodon Il a une manière De toujours dire Tout va bien Et de toujours Et de refuser d'entendre Les vrais problèmes Qui personnellement M'exaspèrent légèrement Mais bon Ce n'est plus moi Qui va faire à lui Le mieux c'était Bayrou Finalement non ? Jospin C'était très bien A l'époque C'est vous qui conseillait Jospin Oui C'est pour ça ? Oui Non il faut voir Que c'est un ministère Très difficile Et que Les grosses structures Comme ça Il y en avait trois Dans le monde L'armée rouge Les deux armées rouges L'armée rouge soviétique Et l'armée rouge chinoise Voilà Et l'éducation nationale française Mais les deux autres Sont décentralisées On ne va pas changer de sujet On passe maintenant Au dossier de la semaine Avec l'édito de Blacco Et c'est Sophie Coignard Grand reporter au point Que nous retrouverons Sur ce plateau Après le magnéto En cinq ans Le gouvernement Aura supprimé 65 400 postes Dans l'éducation nationale Résultat Des parents En sont réduits A passer des petites annonces Pour trouver un remplaçant Lorsqu'un prof est absent Blonde Jeune A fortelle Poitrine 25 ans Si tu m'entends Viens ici Même par petite annonce Pas facile de recruter un prof Parce que c'est fini Bon vieux temps Où en devenant prof On accédait au statut de notable Désormais le métier d'enseignant Ne soulève plus les vocations La preuve L'an dernier Le nombre de candidats Au concours de prof Pour les collèges et les lycées A diminué de moitié Et le pire C'est que ceux Qui ont reçu le concours Ne sont pas loin de le regretter Dans l'académie de Créteil Par exemple Plus de 20% Des profs nommés cette année Ont déjà annoncé Leur démission Mes nouveaux élèves Sois sans Dieu Braqués sur moi Faut dire Que c'est pas le salaire Qui va les inciter à rester En 81 Un prof touchait Le double du SMIC Au début de sa carrière Et bien aujourd'hui Il débute avec seulement 20% de plus Que le salaire minimum Pour un bac plus 4 C'est pas cher payé Résultat Si le niveau des élèves Baisse Et bien celui des profs aussi Vous avez 4 heures En 2002 Au concours pour recruter Des profs de sciences nat Le dernier candidat admis Avait décroché 5,8 sur 20 C'est pas brillant ? Alors évidemment Puisque le public N'inspire plus confiance C'est le privé Qui en profite A la rentrée 40 000 élèves Était sur liste d'attente Pour rentrer Dans un établissement privé En effet Sur les 20 meilleurs Lycées de France 19 sont catholiques L'instituteur Ne pourra jamais remplacer Le pasteur Ou le curé Bon bah Il reste plus qu'à demander Au Vatican De réformer l'éducation nationale Et tout rentrera dans l'ordre C'était l'édito de Blacco Mise en image De Julien Grave Voilà Sophie Cognard Bonsoir Bonsoir Vous êtes grand reporter au point Et vous avez publié A propos de l'éducation nationale En France Un livre intitulé Le pacte immoral Chez Albin Michel Alors bienvenue parmi nous Alors Sophie Votre livre s'appelle Le pacte immoral Car la belle école républicaine Identique pour tous C'est fini Alors on va voir Quels sont les problèmes D'abord les nouvelles pédagogies Donc vous parlez d'un clergé Vous donnez des exemples Absolument délirants Sur la façon dont on apprend L'orthographe au jour maintenant Alors effectivement Il y a des tas de directives Qui sont estampillées Du ministère Qui expliquent Que l'orthographe Doit être négociée Qu'il faut rejeter L'apprentissage De la grammaire Et de la conjugaison Pour négocier La manière Dont par exemple On construit la phrase Et le mot Évidemment Tout ça est bien gentil Ça part de cette belle idée Qu'il faut que l'enfant Aie envie d'apprendre Il est évident Vingt ans après Qu'un peu de Comment dirais-je Un peu d'autoritarisme Un peu de dirigisme Et un peu d'apprentissage Du goût de l'effort Ne nuit pas Gérard Aschieri Vous êtes au courant Vous toutes ces histoires De nouvelles pédagogies On peut toujours sortir Des exemples caricaturaux Dans la pratique Il y a des enseignants Qui font plus ou moins Selon les consignes Et qui essaient D'adapter Leur enseignement Aux élèves Les gens qui inventent Ces trucs là Les espèces de nouvelles pédagogies Ce que Sophie Appelle le clair C'est pas totalement absurde C'est des gens Qui sont au ministère Ça c'est qui ? Mais oui Ils sont dans le ministère Et ce qui est amusant Enfin ce qui est amusant Et atterrant à la fois C'est que je me suis rendu compte Que les experts Enfin ceux qui avaient Mise en place ces réformes Estaient aujourd'hui Dans des hauts conseils Où ils étaient chargés D'en évaluer la catastrophe Donc si vous voulez C'est un système Qui tourne en rond Où ils s'autocontrôlent Complètement Sur ce qui concerne Quand même Les programmes Il écrit dans les textes Que c'est le ministre Qui est responsable Des programmes Non Le ministre Ne fixe pas les programmes Le ministre Ne sait pas Ce qu'il y a Comme programme Mais moi Je vais vous dire Tout simplement Si j'avais eu A fixer les programmes J'aurais divisé Tous les programmes Par deux Moi je suis partisan De l'enseignement intensif C'est à dire Moins de programmes Mais plus exigeant Sur les programmes Donc je peux vous confirmer Madame Le ministre N'a rien à voir C'est rassurant Le problème que je n'ai pas compris C'est de savoir Qui dirigeait L'éducation nationale Le ministre dit Moi je ne peux pas Les profs disent Je ne peux pas Qui gère Le problème C'est ce qu'il y a De plus compliqué Dans mon enquête C'est d'essayer De comprendre Qui gérait C'est cet immo Ce bazar Personne Alors on a vu Les nouvelles pédagogies Les programmes Il y a l'état Des profs Alors c'est vrai Qu'on met les débutants Dans des lycées difficiles Ce qui fait que Ces profs Ils sont stressés Ils sont en arrêt maladie Sans arrêt Pourquoi pas Une affectation tournante Pourquoi les gens Ne seraient pas envoyés Finalement C'est alimenté Là où c'est le plus difficile Elle va de soi Et dans les établissements Les plus difficiles En plus il y a Des enseignants précaires Des vacataires Des contractuels Quand il y en a Alors la vraie question C'est comment on fait Pour arriver à ce résultat Pour l'instant Ça a toujours été traité De la manière suivante On va donner des primes Mais ça Ça n'intéresse pas Parce que les gens À un moment donné Ce qu'ils ont envie C'est pas tant de gagner de l'argent Si ils ont envie de gagner de l'argent Mais ils ont aussi envie De pouvoir travailler Dans des conditions correctes On a essayé de dire Ce sont les chefs d'établissement Qui vont choisir les professeurs Ça ne marche pas Donc les affectations tournantes Ce serait une bonne idée Vous êtes d'accord Si vous voulez Thierry Effectivement la solution Vous dites aux profs Soit vous allez travailler en banlieue Et vous travaillerez Je ne sais pas Huit heures par semaine Soit vous allez à Jansson de Sailly Mais ce sera le double Et là On restaurerait une certaine égalité Mais est-ce que Les syndicalistes du SNES Seraient d'accord Avec une telle solution Avec cette solution Telle que vous la décrivez Non mais Je vous dis On a proposé Non mais Il faut aller jusqu'au bout Attendez Je vous dis On a proposé Qu'il y ait des horaires Différenciés Dans les établissements Les plus difficiles C'est une revendication C'est même pas Et pourquoi ça s'est pas fait Alors Gérard Parce qu'un Ça a un coût Évidemment Deux Parce qu'il y a toujours Sauf si on met plus d'horaires Aux profs les plus favorisés Oui mais Et là vous ne serez pas d'accord Oui mais Parce que là vous aurez Une opposition Vous n'avez pas dû vous marrer Quand vous étiez Le jour où l'éducation nationale Il y aura plus d'autonomie Rectorat par rectorat Bien sûr au début Il y aura des rectorats Plus dégourdis que d'autres Ce qui est la catastrophe C'est de vouloir gérer L'immense système De la rue de Grenelle Il faut que la rue de Grenelle N'ait plus de gestion à faire Autre que de l'animation pédagogique Il faut renvoyer dans les académies L'organisation Et de décider qu'il y a la diversité C'est-à-dire qu'on n'apprend pas De la même manière Le français dans un endroit Dans lequel les parents ne parlent pas français Et puis dans le 16ème C'est pas la même chose Alors les salaires Un débutant il commence à SMIC plus 20% Alors qu'en 81 il avait 2 SMIC Ne serait-ce que ça C'est incompréhensible L'explication elle est simple C'est que pour les budgétaires Les enseignants Si les fonctionnaires On est plus nombreux Donc si on veut réduire On va peser là-dessus C'est aussi une forme de signal Les enseignants quand on les interroge Ils disent en général Ce métier on l'a choisi On l'aime Et en même temps On a le sentiment Que la société Ne le prend pas en compte A sa juste valeur On a l'impression Qu'on n'est pas aimé On a l'impression Qu'on est dévalorisé Ce type de choses De la même manière Que quand on supprime les postes En laissant entendre Qu'il suffit de travailler plus Ou autrement Pour faire mieux Ça contribue A de la démoralisation Ah oui Non mais c'est vrai Que le prof Qui était un notable Aujourd'hui Il a une image de tir au flanc Du mec qui Sans arrêt en grève Qui prend le plus de vacances possible L'image des profs C'est formidablement dégradé Surtout c'est pas seulement l'image C'est le vécu des enseignants Moi je vous dis Il y a une forme De souffrance enseignante Il y a des formes de burn-out Donc on en arrive Que tout le monde Va aller dans le privé Le rêve c'est le privé Le fait est que Pourquoi le privé fonctionne mieux Alors parce que Effectivement C'est plus déconcentré Et il y a moins de monde A gérer que dans le public Mais pas seulement Il y a un effet Terrible C'est que Les parents Qui mettent leurs enfants Dans le privé Sont ceux Qui sont les plus motivés Dans la réussite de leurs parents Parce que ça demande Une démarche volontaire Ils font avant tout Parce qu'ils disent On va plus porter attention À mon enfant On va plus regarder les résultats Il sera mieux encadré Etc etc Il y a aussi un autre élément C'est que l'enseignement privé Il peut sélectionner ses élèves Alors qu'en enseignement public Il est obligé de prendre tout le monde C'est une sacrée différence En termes de réussite Par exemple au baccalauréat Si vous voulez avoir 100% de réussite au baccalauréat Vous sélectionnez Avant le baccalauréat Ceux qui peuvent réussir Excusez-moi Mais c'est quand même un drame Qu'en 2011 On en soit là à dire Que finalement Si on tient à ses enfants Si on a envie qu'ils réussissent On va les envoyer dans le privé Comme un fiasco intégral Il y a quand même Moi il y a un chiffre Qui m'a épouvantée Ce chiffre C'est qu'il y a 150 000 jeunes Qui sortent chaque année Du système scolaire Sans diplôme Ni qualification Ça veut dire qu'en 10 ans Vous en avez 1 500 000 Ensuite vous regardez De l'autre côté Vous regardez les gens Qui sont au RSA Qui ne trouvent pas de boulot Qui ne sont pas autonomes Et bien évidemment Ce sont les mêmes Et évidemment On est en train de fabriquer De la souffrance Des problèmes sociaux Et des problèmes coûteux socialement Vous disiez que Fukushima N'était pas une catastrophe Là c'en est une pour le coup On a magnifié L'enseignement Par exemple Je pense qu'une des grosses erreurs C'est d'avoir Supprimé La possibilité De l'apprentissage A 14 ans Il y a 400 000 emplois Là Dans l'apprentissage A 14 ans Mais on n'a pas le droit Donc on maintient Des élèves Qui ne veulent pas apprendre Jusqu'à 16 ans A l'école Vous ne pouvez pas dire Il faut avoir des ambitions Pour tous les élèves Et les envoyer à l'apprentissage A 14 ans Alors Non Non Je vais vous Je vais vous Laissez-moi finir Je vais vous contredire Mais qui va aller En apprentissage ? Quel temps temps ? Laissez-moi Ceux qui choisissent Ils ne choisissent pas A 14 ans C'est le problème Excusez-moi Cette idée Cette idée De penser C'est comme C'est comme Les 80% D'une classe d'âge Au baccalauréat C'est une bêtise C'est une bêtise C'est une bêtise totale On n'a pas besoin De 80% Aujourd'hui Vous avez dans ce pays Aujourd'hui Vous avez dans ce pays Des milliers de postes Extrêmement intéressants De plombiers De mécaniciens Qui ne sont pas pourvus J'entends qu'on va faire 50% de gens à la licence Et qu'est-ce qu'on va en faire Ces gens-là On va continuer A faire des chômeurs L'apprentissage à 14 ans Dominique de Villepin Il l'a fait Au bout de 2 ans On y a renoncé Pourquoi ? Parce qu'il y avait Ça ne marchait pas Parce que les entreprises On ne voulait pas Et parce qu'il n'y avait pas De candidature Les entreprises Elles savent Que pour faire Un bon professionnel Aujourd'hui Il y a besoin D'un bagage théorique Mais est-ce que le problème Non c'est pas vrai C'est des légendes C'est complètement absurde Est-ce que le problème Pour vous Ce n'est pas tout simplement Qu'à l'apprentissage Vont aller Les fils Des classes Les plus défavorisées Les fils Et qu'ils ne monteront pas C'est-à-dire que l'ascenseur Social ne fonctionnera pas Et l'école républicaine Ne fonctionnera pas Est-ce qu'aujourd'hui On n'est pas en train De se dire L'école républicaine Ne peut plus fonctionner Vous avez raison De parler d'école républicaine Pourquoi ? Parce que moi je tiens Parce que le maximum De jeunes Ils aillent à l'école C'est une illusion On fait monter On fait 80% D'une classe d'âge Au baccalauréat La moitié N'ont pas le niveau Je peux vous le dire On les récupère après Il faut recommencer On fait rentrer Au collège 30% de gens Qui savent pas lire Faut arrêter Cette illusion Est-ce que finalement On n'est pas à la fin D'une utopie C'est-à-dire à la fin D'un système scolaire Qui garantissait L'égalité républicaine Pour tous Vous savez je pense Que si on n'a pas Cette utopie Si on ne fait pas Le pari Que tout le monde Peut réussir La seule chose Dont on est sûr C'est que tout le monde Ne réussira pas Et que la société En paiera le prix En termes d'emploi En termes de qualification En termes de cohésion sociale Très bien Alors Olivier Le mot de la fin Parce que vous Effectivement Vous êtes l'exemple même Du mec Qui a un bac de secrétaire Le bac G Vous êtes devenu Un des plus grands avocats français Si ce n'est le plus grand Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous avez à dire Quand vous voyez ce fiasco finalement Mais que ce n'est pas grâce A l'enseignement Que je suis arrivé Où j'en suis Bien au contraire J'ai eu l'impression Face au professeur que j'avais Qu'il n'était pas audible Que des élèves Ne pouvaient pas les écouter Que je ne comprenais rien A ce qu'ils disaient Et qu'il fallait apprendre ailleurs En lisant En faisant bien autre chose L'école ce n'est pas La seule solution Dans la vie Et ça le sera De moins en moins Très bien Sophie merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Nous sommes toujours En compagnie D'Olivier Metzner Claude Allègre Gérard Aschieri Et nous accueillons Notre invité du samedi 20h Ce soir Jean-Paul Allou Bonsoir Alors Jean-Paul Allou Vous publiez Chez Michel Laffont Un livre intitulé Tous les banquiers Ne finissent pas en prison Moi c'était dans la rue Alors ancien banquier Maître de conférence Vous racontez Comment vous êtes passé De l'atmosphère feutrée Des grands restaurants parisiens Au monde de la rue Comment vous Le nanti Parmi les nantis Avez tout perdu Travail Famille Maison Amis Tout On en reparle à 20h En attendant J'accueille Stéphane Guillon Bonsoir A vous Stéphane Pour la semaine De Guillon Et on commence par une déclaration d'Arnaud Montebourg La primaire ne peut pas se réduire à un concours de bœuf charolais Ah bah non, non, Martine Aubry c'est pas un bœuf charolais La Ségolène non plus François Hollande avec tous les kilos qu'il a perdus dans un concours agricole C'est même pas la peine Et DSK c'est pas un bœuf c'est un taureau Joko Le plus gros reproducteur français 100 000 génisses couvertes 1 800 000 paillettes de sperme en 12 ans François Hollande c'est vrai qu'il a beaucoup perdu de poids 85 kilos 30 avec le régime Ducan Et 55 en se débarrassant de Ségolène Eric Besson est favorable à l'instauration de carrés musulmans dans les cimetières français Oui, oui, une fois mort on veut bien les accueillir Claude Guéant l'a dit, c'est vivant qui nous pose problème Après avoir dit qu'il était pour la peine de mort Robert Ménard publie un livre intitulé Vive le Pen RTL pourrait se débarrasser de son journaliste Que les auditeurs d'extrême droite se rassurent RTL garde Eric Zemmour 3 CRS antillais ont été traités de banania par leur capitaine C'est bizarre qu'il y ait des racistes chez les gradés, dans la police Avec un ancien ministre de l'intérieur condamné pour injure racial Et un nouveau qui déclare que les français ne se sentent pas chez eux C'est super bizarre Berlusconi veut faire citer Georges Clounet comme témoin lors de son procès dans l'affaire Rubigate Son goût, son arôme, sa sensualité Baiser une pute mineure, what else ? Un énorme poisson grillé retrouvé aux abords de la centrale de Fukushima Eh, eh, vous n'avez ni à le pêcher, ni à le cuire en papillote Il est prêt à consommer, il y a quand même des petits bonheurs Faut positiver Les restaurants Sushi West soupçonnés de travail illégal C'est pas bien, déjà que le poisson est radioactif Faudrait au moins que les salariés soient déclarés Des vidéocapsules pour explorer le colon Avalées comme une gélule La pile-cam va remplacer la coloscopie Ça, ça va intéresser TF1 Pour une prochaine télé-réalité Des micro-caméras qui explorent l'intérieur des candidats L'une dans le colon, l'autre dans la foufoune On pourra savoir tout de suite qui couche avec qui Applaudissements 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 Ça, le comité d'éthique dans des molles Ils vont avoir du travail C'est donc t'as vu qu'il y a au comité d'éthique dans des molles Almanel Elisabeth Baninter Et Schweitzer, le mec de Hald C'est bien, moi je trouve pour une fin de vie C'est une belle promo C'est bien Sandra Cass, candidate au FN Porte plainte contre les médias Ayant révélé son passé d'escort girl C'est faux, jure Sandra En revanche, elle a déclaré avoir fait un casting Pour la Star Academy belge C'est encore plus grave, Sandra En matière de crédibilité Il vaut mieux monnayer ses charmes Que faire la Star Academy belle Applaudissements Applaudissements Alerte aux sondes cardiaques défectueuses 5000 personnes portant une sonde de la marque Medtronic sont concernées Si ça se trouve, ceux qui sont devenus cardiaques à cause du Mediator portent une sonde défectueuse Ça, quand ça ne veut pas sourire, ça ne sourit pas Applaudissements Peut-être que Servier et Medtronic sont de mèche Pour que le cardiaque ne porte pas plainte Tu lui mets une sonde défectueuse, il meurt Applaudissements Applaudissements Le 1er avril, la SNCF a utilisé la voix d'Homère Simpson pour faire ses annonces en gare Avec la SNCF, c'est le 1er avril toute l'année Coucou les amis, c'est Homer Simpson A la SNCF, c'est tout le temps le 1er avril Retard, grève, accident, ça ne marche jamais Et cette année, pour la première fois, on a inversé les rames La rame à destination de Rennes est partie à Tours Et la rame à destination de Nantes est partie à Rennes Un marche, qu'on s'amuse bien à la SNCF Allez, salut les amis, à la semaine prochaine Applaudissements C'était Stéphanie Lyon Que vous retrouverez ici la semaine prochaine Et d'ici là, sur canadbus.fr Et sur scène On passe maintenant A notre invité du samedi 21 Jean-Paul, rebonsoir Vous êtes né le 26 juillet 1952 À Guyon, dans Lyon Votre mère, femme de ménage Chez le médecin du village Rencontre votre père à la cave Où il mettait le vin en bouteille Le vrai métier de votre père, en fait C'était cordonnier Et à l'arrivée du caoutchouc Il est obligé d'être travaillé dans une usine métallurgique à Paris Donc vous arrivez à Vincennes à l'âge de 4 ans 4 ans, oui Vous êtes très débrouillard Vous trouvez rapidement un gagne-pain Vous êtes malin Vous avez trié des bouteilles chez l'épicier du quartier Pour vous faire un peu d'argent Vous dites, j'étais un bosseur, quoi Oui, je l'ai élevé dans cette tradition Le travail, ça fait partie Puis si je voulais de l'argent de poche Il fallait que je le gagne, tout simplement Après le bac, vous êtes embauché au Crédit Lyonnais à Vincennes Et là, c'est le début d'une irrésistible ascension professionnelle Ça marche très très bien pour vous dans cette banque Vous vous mariez, à la même époque, avec Huguette Qui dessine des patrons de mode chez Marie-Claire Et d'ailleurs, le jour du mariage Un collègue dit à l'oreille de votre maman Madame, vous avez un fils incroyable Il fera une grande carrière dans la banque Vous êtes fier, votre mère Ah oui, les parents... Mais il y avait une ambiguïté, quand même, quelque part Mon père, il ouvrier métallo, quand même Et souvent, le soir, je l'entends bouffer du patron, quand même Mais quelque part, de voir son fils réussir Ça génère aussi une ambiguïté Il est content que je ne transpire pas comme il a transpiré Mais quelque part, je représente aussi un monde qui l'intrigue Alors là, en 12 ans, vous passez du guichet à directeur général Très très belle réussite Et en 1986, vous quittez la banque pour ouvrir un cabinet de consulting Et là, ça explose littéralement Vous gagnez beaucoup d'argent Vous gagnez jusqu'à 3 000 euros par jour, quand même Je ne rougis pas Par contre, je comprends parfois un peu l'agressivité de stagiaires Qui, à la compta, ont vu passer mes factures Ouais Alors, c'est une époque bénie pour vous, évidemment L'argent coule à flot, rien n'est inaccessible Théâtre, vernissage, gala Vous fumez des Montecristos Vous buvez du vieil Armagnac Vous portez des smokings Et quand vous avez envie de faire un petit week-end Vous partez avec Huguette à Istanbul Vous dites, c'est chouette d'être riche Sans jouer des flambeurs Mais bon, oui, c'est chouette Alors, pour votre vie professionnelle Vous êtes souvent en formation Et un jour, vous arrivez dans un hôtel Où il y a un festival de voyances Et là, une bohémienne vous interpelle Et vous dit, vous serez veuve très jeune Le décès de votre femme sera très dur pour vous Quatre heures plus tard En juillet 1994 Vous êtes en vacances près de Martigues Votre épouse est fatiguée Une nuit, elle est réveillée Par de violentes brûlures au bras et dans le dos Et quand on lui fait des examens On découvre un cancer généralisé Métastasé sur la moelle épinière Les côtes et le bassin Les médecins disent, on lui donne trois mois Moi, ils me disent, il y en a pour trois mois Et ils lui disent, on va vous guérir Et là, ils nous font rentrer dans le mensonge Et je vais beaucoup souffrir de ce mensonge-là Alors, votre femme, Huguette Vous parle d'un traitement miracle Qui est interdit en France Ça vaut 1500 euros l'injection Et évidemment, ces cures vont engloutir Toutes vos économies A partir du moment où il y a de la monnaie Je sais que l'argent, ça va, ça vient Donc, je ne me pose pas trop de questions Par rapport à la monnaie C'est ce qu'elle veut Donc, bon, voilà J'accepte, je paye En 1997, Huguette décède Là, vous rencontrez Mathilde Donc, qui est une étudiante Elle est même beaucoup plus jeune que vous Voilà Et puis, vous l'avez connue Pendant l'agonie de Huguette, quoi Oui Oui, c'est sûrement Ce qui va, au départ, me traumatiser aussi Mais voilà, bon, c'est... J'enchaîne la vie C'est la vie Voilà Six mois après, vous l'épousez Alors là, ne faites pas les choses à moitié 100 invités Un chef trois fois étoilé Voyage de noces à Saint-Domingue Voilà, quoi Là, vous, carrément On commence à craquer du pognon pour cette Mathilde Mais vous dites, c'est pas grave, en fait Je gagne de l'argent Vous dites, à l'époque, je suis une machine à cash, quoi Quelque part, j'ai envie de repartir Et de, non pas oublier ce que j'ai vécu Dans ces moments dramatiques Mais, voilà, de me dire Il faut que je partage un certain nombre de joies Ça passe À l'époque, j'en étais convaincu Ça passe par, effectivement, un déchec Alors, voilà La vie avec Mathilde vous coûte cher Oui, enfin, je partage Non, mais elle veut déménager Oui, il y a une stabilité aussi Je ne suis pas trop d'accord Mais bon, vous y allez quand même Et là, on vous propose De gérer la fermeture des établissements Matras À Romorantin Alors, on vous dit, bon, j'ai besoin d'argent J'y vais, c'est super bien payé Mais bon, là-bas, à Romorantin Vous bossez 18 heures par jour Et vous revenez, en fait, à Avalon, chez vous Uniquement le vendredi soir Vous vous éloignez de votre famille Inévitablement Mathilde vit assez mal Elle s'enfonce dans la mélancolie Et en avril 2005, elle vous quitte Oui, je n'ai pas vu venir J'ai une expérience, une histoire passée avec Huguette Elle est brestoise, elle est fille de marin Que l'homme soit constamment sur la mer Et revienne de temps en temps Ça n'a pas été gênant Donc je continue à ce rythme-là Et je ne suis pas vigilant Je ne vois pas trop ce qui se passe Du fait que je ramène la monnaie Mon métier, en plus, me passionne Ça a été Matra, une aventure humaine extraordinaire Bon, voilà Je m'aperçois, finalement, avec le recul Je partage de la monnaie Mais je ne partage pas grand-chose d'autre Alors là, non seulement elle vous quitte Mais ensuite, il y a combat pour la garde des enfants Là, psychologiquement, je m'effondre Ça vous brise, cette histoire Et en septembre 2006 Vous n'avez pas de boulot Et vos droits aux assédiques sont épuisés Et là, c'est terrible ce qui vous arrive À l'âge de 60 ans Vous êtes obligé de retourner chez papa, maman Ça, c'est épouvantable En plus, vous êtes obligé de raconter C'est une mauvaise passe Vous ne pouvez pas dire la vérité Non, je suis obligé de le dire C'est plein d'espoir Parce qu'ils ont fait leur vie Et se récupérer, leurs gamins À cet âge-là Ils ne pensaient pas que c'était possible C'est, voilà, donc C'est terriblement humiliant pour vous C'est humiliant, oui En même temps, désagréable Parce que vos parents, ils se lèvent à 6h30 du matin Ils dînent à 19h Enfin, ce n'est pas du tout la vie à laquelle vous étiez habitués Et puis la honte de votre mère dans le village Parce que vous étiez, finalement, le môme qui avait réussi Et là, on vous voit traîner Il y a eu la fierté Et puis après, il faut raser les murs Ouais Là, votre père est victime d'Alzheimer Il finit par mourir Et votre mère part s'installer chez sa fille Et elle met la maison en location Alors là, il n'y a plus de maison Plus d'aide Là, il n'y a plus rien C'est-à-dire que, d'une part, il n'y a plus de toit Je pense pouvoir être hébergé chez quelqu'un que j'avais hébergé Pendant plusieurs mois Et puis qui me fait comprendre que, bon, elle a autre chose à faire Bon, ok Et là, je me retrouve effectivement sans toi Et puis sans ressources Bon, là, de ma faute Je trouve des petits boulots que je ne déclare pas Donc je suis dénoncé Et là, les allégations me sont supprimées Donc le RMI m'est supprimé Et là, il n'y a plus rien Alors, vous ne voulez pas en parler à vos enfants Ni à votre sœur Parce que vous êtes fiers Ils ont leurs problèmes en même temps Donc vous dites, je ne vais pas leur en parler Vous vous retrouvez comme un SDF Vous vous retrouvez à ramasser des mégots pour fumer Oui, je vais choisir les bouffiltres Je pense que c'est plus hygiénique Alors, pour remplir ma pipe Le seul endroit où vous pouvez dormir à l'époque C'est la CEAT Ibiza Et là, c'est toujours un peu la trouille des tuniques bleues Parce que je n'ai plus mon permis Je n'ai plus de points C'est-à-dire que j'ai remarqué aussi Que finalement, quand on est Et ça, ce n'est pas bien Mais quand on est dans une situation Un peu inextricable Et qu'on est dans l'instinct de survie Les solutions qu'on croit trouver Sont les pires Vous dites, à ce moment-là Je pus, je sens le pauvre C'est ce que je peux sentir Et puis, je me souviens Un couple d'amis qui me reçoivent Qui me disent Écoute, on t'invite à manger Mais va prendre une douche Et puis je dis, non, j'ai envie de manger Je prendrai la douche après Et puis elle, elle insiste Elle me dit, non, je t'assure, vas-y C'est tout vrai Et je me dis, ouais Sûrement que l'odeur était Parce que, oui, la pauvreté A une odeur, c'est clair Parce qu'on ne peut pas se laver tous les jours C'est la course à l'eau Alors là, vous réfugiez dans le sous-sol De la maison de la maison de votre mère C'est un travail financier en échange d'un café C'est vraiment la zone Les gens savent Qui je suis, d'où je viens Et puis il y en a qui va me voir un jour Qui me dit, voilà, j'ai mon portefeuille titre Qu'est-ce que tu peux me conseiller Des arbitrages Et je commence à lui dire des choses Mais il n'a pas envie d'entendre ce que je vais lui dire Et là, ce qui me renvoie Moi, je deviens comme Cassandre J'ai le pouvoir de dire Mais je n'ai plus le pouvoir de convaincre Et là, je sens qu'il me Il voit en moi le SDF Alors, en buvant votre café Vous lisez la bourse dans le journal Évidemment, ça vous a toujours beaucoup intéressé Vous lisez des petites annonces Mais c'est difficile Parce que même pour un boulot à la plonge Vous n'avez pas la qualification C'est-à-dire, le mec vous dit Moi, j'ai des gens qui font la plonge chez moi depuis 15 ans Ils savent le faire Et toi, il va falloir que je te forme Alors que sur le marché du travail Il y en a 200 qui vont se pointer Qui ont 10 ans d'expérience Voilà, alors vous tentez tout Pour retrouver du travail Mais ça ne marche pas Vous êtes complètement désespéré Et un jour, vous vous rendez Sur la tombe de votre première femme Huguette Et voilà, vous lui dites Pourquoi m'as-tu abandonné ? Ma vie, c'est devenue une tartine de merde Et là, je frôle la folie sur la tombe d'Huguette Parce qu'effectivement, je lui parle Je l'invective Il y a des moments où je lui dis Regarde, tu nous as laissé tomber C'est vraiment la merde, c'est clair Là, vous pensez au suicide Ouais, ça me traverse l'esprit Et en fait, vous êtes convoqué au tribunal Pour une affaire de Frodo et RMI Donc vous vous dites Là, ça y est, je vais arriver dans la salle du tribunal Vous avez préparé un cocktail de médicaments Je vais les prendre en salle du tribunal En plus, Mathilde sera là Comme ça, elle verra le mal qu'elle m'a fait J'ai envie de partir sur un geste théâtral Un coup d'éclat Et c'est décidé, quoi Donc je répète bien J'ai la petite bouteille d'eau J'ai la poignée dans la poche Tout est prêt Et j'attends que... Et là, le procès est reporté C'est incroyable Je suis partant Il est un peu surpris Et il me dit La seule chose que je puisse vous promettre C'est de transmettre Et voilà Quelques jours plus tard Vous êtes invité à France Bleu au cerf Pour commencer Et puis ensuite, voilà On vous entend Vous retrouvez du boulot Et aujourd'hui, vous êtes directeur Du Magic Bullying À Nancy J'ai beaucoup de chance J'ai beaucoup de chance Voilà, c'était Salut les terriens Avec Olivier Metzner Pour l'ensemble de son oeuvre Tove Allaire Pour Faut-il avoir peur du nucléaire Chez Plon Gérard Aschieri Président de l'Institut de recherche de la FSU Sophie Coignard Pour le pacte immoral Chez Albin Michel Et Jean-Paul Laloux Pour Tous les banquiers Ne finissent pas en prison Moi, c'était dans la rue Merci Merci à tous ceux qui m'ont aidé A faire cette émission Je vous laisse avec le SA Avec les émissions Egrolande.com Pour les abonnés à 20h50 Grande soirée Real Barça Avec le 2Q Il était une fois le Classico Puis le match en direct À 22h On se retrouve la semaine prochaine Et d'ici là Sur CanalPu.fr Salut les terriens Et pour être sûr de ne rien rater De Inharditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada